... Incline-nous la tête dans un mot de prière. Notre Père céleste, nous sommes reconnaissants de nous rassembler encore ce soir et d'avoir une occasion de te parler, de chanter nos hymnes et d'exprimer la profonde adoration de nos cœurs, car nous t'aimons et nous t'adorons. Tu es le seul vrai Dieu, Jésus-Christ ton Fils, qui est mort pour que nous soyons réconciliés avec Dieu par le lavage de son sang au moyen de la parole. Et nous te prions de nous accorder une merveilleuse réunion ce soir. Que les pécheurs trouvent le salut par Christ. Que les malins trouvent la guérison par Christ. Que les saints trouvent la joie et la force par Christ. Nous le demandons en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est si bon d'être de retour dans ce bâtiment ce soir pour servir le Seigneur avec vous. Et je voudrais demander maintenant, nous avoir annoncé que demain soir, il y aura un service de guérison ou la prière pour les malades. Nous ne savons pas ce que le Seigneur va faire. C'est la raison pour laquelle nous n'annonçons jamais le service de guérison. Comment savoir que le Seigneur va guérir? Ça dépend de lui. Et je ne pense pas à vrai dire que ça dépend de lui. Je pense que ça dépend de vous. Il désirait la guérison. Il a payé le prix. Et nous avons l'assurance qu'il le fait. Et nous savons qu'il le veut. Et ça ne dépend que de l'individu. Chaque soir, on laisse simplement le Saint-Esprit. Je veux enlever quelque chose à votre esprit. Chaque soir, on laisse le Saint-Esprit lorsqu'il entre et se meut au-dessus de l'auditoire. Et vous, votre foi amène cet Esprit de Dieu à revenir immédiatement pour vous prouver qu'il est ici dans le bâtiment et qu'il connaît le secret même de votre cœur, il connaît votre état. Pas une seule fois, cela n'a failli. Et cela n'a jamais failli depuis que je suis un petit garçon. La première chose que j'ai vue, c'était une vision. J'avais à peu près deux ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et sur des milliers et des milliers de ses visions, pas une seule n'a manqué de s'accomplir parfaitement à chaque fois. Ainsi, ça doit être Dieu. Et ça montre simplement qu'il est ici. Et toutes ses promesses sont là. Et il a promis qu'il ferait cela juste avant la fin des temps. Et nous savons que le message est vrai. Mon message, c'est celui du temps de la fin. Et il amène l'Église à se mettre en ordre. Et la guérison divine, nous en avons vu l'annonce, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront. Je ne sais pas si cela va se produire. Je préférais ne pas l'annoncer comme cela. J'ai toujours dit aux gens, « Dites simplement quelque chose de bien à propos de Jésus. Nous aimons le Seigneur Jésus dans cette assemblée. Ainsi, nous avons un grand réveil. Et nous nous attendons à ce que Dieu fasse de grandes choses. » coin en bas, dites, « Frère Branham sera le prédicateur. » Voyez. Si Dieu accomplit un miracle, alors les gens le sauront. Mais si je dis qu'il va le faire, à moins qu'il ne m'aide qu'il va le faire, alors je ne sais pas s'il va le faire. Mais s'il ne me l'a pas dit, je serais peu enclin à dire cela. Mais chaque soir, nous nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose pour secouer les gens et les ramener à la position où ils devraient être. C'est à cela que nous attendons. Maintenant, nous n'avons pas prié pour les malades. Si maintenant même, si nous faisions se lever chaque personne, si je pouvais rester debout assez longtemps et prendre chaque personne dans ces lignes comme ceci, eh bien, je perdrais connaissance avant d'en finir avec un dixième de ces gens. Quiconque connaît les Écritures sait que vous ne le pouvez pas. Un jour, une femme a touché le bord du vêtement du Fils de Dieu et il a dit, « Qui m'a touché ? » Il a regardé tout autour et tout le monde avait peur. Alors, il a dit, « Pierre l'a repris en disant, « Tu dis qu'il m'a touché, mais tout le monde te touche. » Mais il a dit, « Je sens qu'une vertu est sortie de moi. » Et tout le monde sait que la vertu, c'est votre force. Et si le simple toucher d'une femme, on a tiré assez pour amener le Fils de Dieu à avoir une vision qui lui a permis de savoir qu'il avait fait cela, qu'il avait tiré de lui la force, « Qu'est-ce que ce serait de moi, un pécheur, sauvé par grâce ? » Eh bien, la seule raison pour laquelle Jésus a dit, « Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi, et davantage, car je vais vers mon Père. » Maintenant, je sais que dans la version King James, il est dit, « De plus grande. » Mais c'est plus. Personne ne peut faire quelque chose de plus grand. Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a arrêté la nature, il a fait tout ce qui devait être fait. Ainsi, ça ne peut pas être plus grand en qualité, mais plus grand en quantité. Alors, le Saint-Esprit était dans un seul homme, c'était le Fils de Dieu. Il avait l'Esprit sans mesure. Dieu habitait en Christ, rééquiciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. Maintenant, Dieu est en vous, et si vous avez le Saint-Esprit, Dieu est en vous en portion. Mais il était en lui sans mesure. Il avait la plénitude de Dieu en lui. Maintenant, il est donné avec mesure à chacun de nous. Il y a quelques temps, dans mon église, je lisais, je donnais un enseignement sur la Pentecôte au cours d'un petit réveil que j'avais. J'ai eu une vieille Bible, Amphatic Diaglot, avec la traduction grecque, et c'est un ouvrage très remarquable. Je le recommanderais à tout Clergyman. Son impression est épuisée, mais je pense que vous pouvez l'obtenir en Angleterre, je ne suis pas sûr. Mais j'en ai un, et il est très vieux. Et il donne le mot grec originel, avec la traduction de l'autre côté, et en grec, le verbe précède l'adverbe, voyez-vous. Ainsi, c'est inversé, afin que vous le lisiez facilement. Mais vous pouvez bien lire directement le mot comme il a été exprimé. Et quand le Saint-Esprit est entré dans la chambre haute, il a dit, « Il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. » Eh bien, il ne soufflait, c'était juste pareil à un bruit comme cela. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ensuite, des langues séparées se posèrent sur eux, semblables à des langues de feu. Et qu'a fait cette grande colonne de feu, l'ange de Dieu, le Logos qui est sorti de Dieu, qui a conduit les enfants d'Israël à travers le désert. Quand elle est venue parmi le peuple, elle s'est séparée. Et de grandes langues de feu ont commencé à venir sur chacun d'eux alors que la colonne de feu se mettait à se briser. Dieu se divisant dans son peuple. Oh, cela devrait déchirer le cœur de n'importe qui. Dieu qui se déchire afin de se diviser un peu avec chacun de nous pour que tous ensemble... Vous voyez ce que ça veut dire? Voyez-vous maintenant pourquoi je prends position pour l'unité de chaque Église, de chaque Église du plein Évangile, de chaque croyant? Nous devrions être un seul cœur, un seul esprit, un seul accord. Peu importe combien nous différons dans les Écritures. Si quelqu'un voit ceci comme cela, ça n'a rien à voir. Mais dans le principe, nous devrions nous tenir comme une grande, puissante, armée de Dieu, marchant de l'avant. Car chacun de vous, dans votre particularité, Dieu a prouvé qu'il ignore votre doctrine. Parce qu'il vous a donné le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui ont obéi. Maintenant, si je lui obéis de ma manière particulière et que vous lui obéissez selon votre manière particulière, il nous donne à tous deux le Saint-Esprit. Alors nous devrions être suffisamment frères et sœurs chrétiens pour nous armer ensemble et marcher dans un seul grand but, l'Évangile. Oh, quand je pense à Dieu se séparant pour plonger dans sa grande âme et verser une petite cuillerée en moi, et une cuillerée en vous, et en vous, et en vous, et en vous, se divisant, le feu, la puissance purificatrice de Dieu. Ensuite, si vous avez une cuillerée et que j'ai une cuillerée, et que nous nous réunissons tous les deux, nous avons deux cuillerées. Et si cinquante d'entre nous sont ensemble, nous avons cinquante cuillerées. Là où il y a l'unité, là où il y a le rassemblement, il y a sécurité, et combien plus. Il est deux fois plus difficile dans la main du prophète que des bâtons se brisent. Deux bâtons sont plus difficiles à briser qu'un seul. Et quand nous pourrons arriver à cet endroit, frère, si je peux voir cela, je marcherai ici au sommet du Mont Camelbach, je lèverai les mains en disant, « Même ainsi, viens Seigneur Jésus. Prends-moi maintenant, tout est terminé, je serai prêt à partir juste alors. Quand je pourrai voir tous les gens du plein évangile d'un seul cœur et d'un même accord, rassemblés comme une seule grande armée, cela amènera Jésus-Christ sur la terre aussi sûr que je me tiens ici. J'ai essayé tous les principes que je connaisse. Il faudra que Dieu le fasse, c'est tout. Voyez-vous, je suis venu parmi eux, parmi les frères, étant sorti de l'église baptiste, et j'ai vu cette grande chose. Et je n'ai jamais pris parti pour l'un ou pour l'autre. Quelle que soit leur croyance et tout le reste, j'essaye de me tenir dans la brèche et de dire, « Nous sommes frères. Nous sommes des frères. Peu importe. Si nous pouvons discerner l'esprit des uns des autres et réaliser que si quelqu'un vient à l'église, peu importe, son église, il a l'esprit de Dieu sur lui, il est mon frère. Et peu importe que ce soit quelqu'un de grand, intellectuel, ou s'il peut prêcher avec puissance, s'il essaie d'accomplir la mauvaise chose, je ne crois pas qu'il soit déjà mon frère. Mais si ce qu'il essaie de faire, s'il essaie de sauver des âmes ou de faire quelque chose pour Dieu, c'est un frère. S'il est témoin de Jéhovah, il est toujours mon frère. S'il s'agit d'un pentecôtiste de la sainteté, quelqu'un des assemblées de Dieu, d'une église de Dieu unitaire, bénitaire, trinitaire, ou quoi que ce soit, ils sont tous mon frère et ma soeur. Si nos cœurs sont en ordre avec Dieu, en essayant de réaliser quelque chose pour le royaume de Dieu, mais si nous essayons de construire notre propre royaume, alors Dieu n'honorera pas cela. J'observais les garçons en train de vendre ces livres et je suis tombé sur la photo de Mme Nightingale. Je ne me souviens pas quand ça a été pris. Je me souviens quand la photo a été prise. Mais ce livre ne nous donne pas tous les détails. M. Stascliffe a imprimé ce livre, c'est un très bon livre, un livre excellent, tout est exact, précis, car il a été soumis au feu de la critique. Mme Nightingale, maintenant, elle est parente à Florence Nightingale. Cette femme s'appelle Florence Nightingale, elle est infirmière, mais elle n'était pas, bien sûr, Florence Nightingale, la véritable fondatrice de la Croix-Rouge, mais elle est de l'Angleterre et elle est infirmière et elle était une parente éloignée de Florence Nightingale, la fondatrice de la Croix-Rouge. J'avais d'abord entendu parler d'elle. J'étais en Afrique. Sa photo que vous voyez ici comme un squelette, c'est celle que nous avons du frère Gordon Lindsay. Quand nous avons arrangé cette photo, nous avons dû mettre quelque chose là, en effet, avec un petit lambeau noué autour de la femme et c'était très affreux. Ainsi, nous avons mis quelque chose là-dessus et nous avons fait une reproduction de la photo afin que nous puissions la publier dans le livre. C'est elle. Elle n'avait plus que la peau sur les eaux et la voici six mois plus tard exerçant de nouveau sa profession d'infirmière. J'aimerais raconter cette histoire avant de commencer ce soir. J'aimerais vous en parler. Elle était en Afrique du Sud et comment cette femme a-t-elle su que j'allais à Londres, je l'ignore encore. Et quand l'avion a atterri, frère Lindsay et moi et frère Jack Moore, nous sommes descendus de l'avion et frère Baxter et en descendant, j'ai entendu mon nom appelé par haut-parleur à l'aéroport international de Londres. On me demandait de me présenter et j'ai envoyé frère Baxter. Frère Baxter est revenu vers moi avec un prédicateur. Il a dit, « Avez-vous déjà entendu parler d'une femme du nom de Florence Nightingale? » J'ai répondu, « Son nom me dit quelque chose. Je ne sais pas. » Et il a dit, « Eh bien, on l'a amenée par avion d'Afrique du Sud et elle est mourante là dans une ambulance. » Eh bien, il y avait beaucoup de monde et je ne pouvais pas l'atteindre. J'ai dit, « Vous, parlez-lui. » Il a dit, « Voici un prédicateur, parlez-lui. » Et j'ai dit, « Monsieur, n'est-elle pas parente de Florence Nightingale, l'infirmière? » Et elle a répondu, « Elle est Florence Nightingale, l'infirmière, mais elle n'est pas la fondatrice de la Croix-Rouge. » Bien sûr, celle-là est morte, je pense, il y a 50 ans ou plus, peut-être 100. Je pense qu'elle est morte vers les années 1908 ou 1909. « Celle-ci est de sa parenté. » Et j'ai dit, « Combien de temps pensez-vous qu'elle pourra encore tenir? » Et il a dit, « Elle sera probablement morte, même si nous allions à l'ambulance tout de suite. » Il a dit, « Elle se meurt. Elle vient de l'Afrique du Sud. » Et, « Elle n'est qu'un tas d'ossements. » Et j'ai dit, « Je crois que nous resterons à l'hôtel Piccadilly. » Et le roi Georges m'avait écrit, ou plutôt m'avait envoyé un télégramme que je garde encore venant de son personnel, sollicitant la prière parce qu'il avait la sclérose en plaques. Vous vous souvenez de ça? Et j'ai prié pour lui et après la prière, eh bien, il s'est rétabli et il a pu marcher. Et je suis donc allé là, je pensais que je devrais le voir là. Et alors, lorsque nous sommes allés à l'hôtel Piccadilly, le pasteur est venu me chercher le lendemain matin et nous sommes allés chez lui, juste derrière son église, là où ils avaient placé Mme Nightingale avec deux infirmières veillant sur elle. Et mes amis, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens au visage rongé par le cancer. Jusqu'ici au cou, on devait placer un petit tuyau ici pour déverser le liquide dans leur gorge ici. les os rongés, la chair rongée. Et en Inde, j'ai vu des lépreux étendus ne pouvant même pas soulever leurs mains avec des bouts d'oreilles sans nez et ils étaient devenus blancs comme une verne blanche retournée. Des petits enfants rongés par la lèpre, étendus, entassés les uns sur les autres. J'ai vu des petits enfants étendus crevant de faim par des centaines dans les rues avec leur petit ventre ballonné à cause de la famine. Une pauvre mère couchée à côté d'un mendiant un sou pour les aider. C'est la raison pour laquelle si je pouvais mendier, je mendierais pour eux. Je me prive de tout lorsque je sais que les êtres humains pour lesquels Christ est mort sont en train de souffrir ainsi. Et il y en a des centaines et des centaines ce soir partout dans le monde. Et ils sont là dans cet état. Mais quand j'ai vu Florence Nightingale, elle était étendue là, couverte d'un drap, et elle pouvait à peine bouger ses lèvres. Ses joues étaient toutes creuses, ses mâchoires étaient enfoncées, et son front, cela ressemblait bien à un squelette mort étendu là, et sa peau s'était desséchée, le cancer l'avait rongé et mise dans cet état et avait sucé son sang. Et elle essayait sans cesse de dire quelque chose. Je ne pouvais pas l'entendre et l'infirmière s'est penchée et elle a dit, je veux lui serrer la main. Et alors l'infirmière a dû soulever ses os et les a placés dans ma main. Eh bien, c'était tout autant que tenir un squelette. Ses bras mesuraient probablement cinq centimètres de diamètre. Elle voulait que je voie son corps. On a soulevé ses draps. Cela briserait le cœur de n'importe qui. Même le tour de la hanche était ressorti comme cela et ses jambes étaient toutes bleues et j'ai demandé ce que c'était. Ses jambes ici près de sa hanche n'étaient pas plus épais que ça. Et vous pouvez le voir sur la photo. Comment elle était ici six semaines plus tard. Et si j'ai regardé, quelqu'un a dit, on lui donnait du glucose jusqu'au moment où ses veines se sont affaissées. Et alors j'ai dit, êtes-vous chrétienne? Et elle m'a fait savoir oui. Et alors elle s'est penchée et l'affirmier pour entendre ce qu'elle allait dire et elle a dit, dites à frère Branham de demander au Seigneur de me laisser mourir. Voyez. Elle s'était accrochée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à quoi s'accrocher, rien sur quoi compter. Elle a dit, dites à frère Branham de demander au Seigneur de me laisser mourir. Je ne pouvais pas faire cela. Elle semblait être une femme assez jeune. J'ai dit, prions. Et si quelqu'un a déjà été à Londres, vous savez, c'est l'un des lieux les plus brumeux du monde. Quand il y a du brouillard, il faut y aller presque à Taton. Ce matin-là, il y avait vraiment du brouillard. C'est pourquoi William Copper n'a pas pu se suicider. Il n'a pas pu trouver l'océan après avoir écrit ce fameux quantique « Il y a une fontaine remplie de sang ». Il n'a pas pu trouver l'endroit d'où se jeter. Le taxi n'a pas pu accéder à l'océan pour qu'il se suicide, pour qu'il se noie. Et quand je me suis agenouillé pour prier, j'ai commencé à prier comme ceci. « Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie éternelle, Dispensateur de tout don excellent. » Et arrivé là, une petite colombe s'est envolée de quelque part et s'est posée sur le bord de la fenêtre. Et elle était à peu près à cette distance de ma tête. Et le petit oiseau recoulait sans cesse en faisant « Cou, 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 cou. » Vous savez comment elles le font. Eh bien, je pensais que c'était un oiseau domestique. Je me suis simplement dit « C'est une petite colombe domestique. » J'étais en Angleterre d'à peu près 24 heures et je pensais que c'était une petite colombe domestique. J'ai continué à prier. J'ai dit « Père Céleste, cette pauvre femme couchée ici en train de mourir et elle m'a demandé de prier pour que tu la reprennes car elle semble être dépassée et elle n'a rien sur quoi compter. Mais oh Dieu, tu es toujours le Créateur, tu es toujours Dieu et cette petite colombe semblait être très agitée. Et les autres pasteurs qui priaient avec moi ont semblé s'arrêter. Et alors, comme je continuais à prier, quand j'ai dit « Père, je prie que tu sois miséricordiant vers elle et si tu veux lui retirer la vie et ne pas la laisser vivre, alors laisse-la partir en paix. Accorde-lui d'aller auprès de toi maintenant. Mais si c'est ta volonté de la guérir, alors Père, puisse-t-elle être guérie. » Et lorsque j'ai fini la prière, j'ai dit « Amen » et la petite colombe s'est envolée à nouveau dans le brouillard. Et bien après ma prière, le ministre qui était à côté de moi a regardé et a dit « Avez-vous remarqué cette colombe ? » J'ai dit « Quelle était cette colombe ? Est-ce qu'elle est domestique ? » « Non, elle n'est pas domestique, » dit le ministre. « C'est juste une colombe qui agissait bizarrement. » Et comme je me retournais pour parler à Mme Nightingale, à ce moment-là, quelque chose a dit « Ainsi dit le Seigneur. » Oh là là ! Là, par-dessus ce qui était comme son cercueil où elle était étendue, j'ai eu une vision. où elle marchait dans la rue. Et voici la photo ici même, comment elle est devenue un peu plus tard. C'est ce que j'avais vu dans la vision. « Alors c'est venu, ainsi dit le Seigneur, vous vivrez et vous ne mourrez pas. » Et quand j'ai dit cela, j'ai pensé, « Ces choses sont très surnaturelles, je ne les comprends pas. » je ne sais pas ce qu'elles signifient. Et je suis sorti, je pense que c'était Frère Baxter qui m'a dit, « Comment peut-elle vivre ? » Il a dit, « Dieu sera obligé de créer une nouvelle femme. » Et j'ai dit, « Eh bien, il est capable de faire infiniment au-delà de tout. » Et six mois plus tard, après que j'ai reçu deux lettres, et voici la photo qui m'est parvenue, elle est parfaitement réétablie et en bonne santé, on ne peut pas trouver une trace de cancer. Et elle a repris son travail d'infirmière, elle était infirmière depuis longtemps. Il y a quelque temps, une polémique s'était engagée entre un éditeur de magazine en Angleterre. Il disait, « C'est vraiment pas possible, cette femme, c'était un faux témoignage. » Il s'est fait que j'avais dans mes documents le propre témoignage de la femme et je le retournais à M. Stasleff qui l'a reproduit et il l'a envoyée là-bas et alors elle s'est emparée de cela et elle est allée auprès de l'homme qui avait écrit qui disait que ce témoignage est faux. Et voilà ce que vous arrivez lorsque vous n'avez pas écrit leur propre témoignage. Alors l'homme a écrit une lettre pour s'excuser. J'ai lui dit, « Ne publiez jamais rien, monsieur, sur base d'une déclaration de quelqu'un d'autre. » Voyez-vous, c'est ce que vous avez fait là maintenant. Ne faites plus jamais cela. Mais le témoignage est absolument véridique. Nous n'aurions jamais publié si ce n'était pas la vérité. Ça doit être comme ça, une vérité établie. Ainsi, voyez-vous, le même Dieu qui était avec Florence Nightingale là-bas, c'est le même Dieu qui est juste ici. C'est le même Dieu. Et il n'est pas nécessaire d'attendre que l'on prie pour vous. La seule chose à faire, c'est de croire simplement que l'œuvre est accomplie. Si vous êtes un pécheur, il ne faut pas attendre un appel à l'autel. La même où vous êtes assis. Alors que Pierre prononçait ses paroles, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Ils étaient prêts. Il s'agit de la disposition du cœur. Il s'agit de la disposition des gens. Et maintenant même, s'il y a une personne malade ici, vous n'êtes pas obligé de rester malade même jusqu'à ce que je lise des Écritures. Vous pouvez être guéri maintenant même parce que vous êtes guéri. La seule chose que les Écritures feraient, c'est de témoigner, de dire que Jésus a dit cela. Et si le Saint-Esprit venait ce soir et faisait un grand appel ici et appelait différentes personnes, cela ne signifierait pas qu'elles soient guéries. Cela éleverait tout simplement la foi des gens afin qu'ils puissent accepter leur guérison. Celle qui a déjà été acquise pour eux. Comprenez-vous ça maintenant? Voilà donc en quoi consiste la guérison. Demain soir, Dieu voulant, j'ai désiré avoir une soirée à l'ancienne mode une fois de plus à Phénix et j'ai choisi demain soir si le Seigneur le veut. Combien se souviennent de ma première visite à Phénix il y a des années? Eh bien, il y avait une ligne de prière jusque dans la rue. Cela amenait les gens jusque dans la rue. Maintenant, la ligne de prière longue d'un pâté de maison. J'ai prêché hier soir. N'éteignez pas votre alarme, vous savez. Gardez juste cette alarme allumée car le jour va bientôt poindre. Maintenant, demain soir, pour les malades de Phénix, nous aurons un service de prière pour les malades et nous allons simplement les faire venir là, leur imposer les mains, priez pour eux et voir ce que le Seigneur fera et demain soir, venez en étant prêts. Combien ici désirent qu'on prie pour eux? Entrez dans la ligne de prière pour qu'on prie pour eux. Laissez-moi voir vos mains. Partout où vous êtes. Nous serons presque obligés de distribuer les cartes, voyez. Sinon, si j'arrive au milieu de cette ligne et que les visions commencent à apparaître, cela écartera d'autres. Eh bien, à ma connaissance, les garçons seront là demain après-midi vers 6, 7 heures. Ils vont distribuer des cartes de prière. Nous verrons alors ce que le Saint-Esprit va faire. Alors, dimanche, nous aurons la réunion dimanche soir ici, n'est-ce pas? Et je crois que mardi, il y aura les réunions des ministres. À 10h30 le matin, ce seront les ministres et leurs épouses à l'Assemblée de Dieu de Garfield, sur la 11e rue à Garfield. J'aimerais vous rencontrer, frère, vous les ministres, et j'aimerais vous parler. Vous êtes mes frères. Je vous aime. Vous dites, mes frères Branham, je suis en désaccord avec vous. Ça ne fait pas de différence. Je vous aime de toute manière. Un homme m'a dit il y a quelques temps, il a dit, frère Branham, ne pouvez-vous pas vous accorder avec ceci? J'ai répondu, je peux m'accorder avec vous, mais je ne sais pas si je peux être d'accord avec ce que vous dites, mais je peux m'accorder avec vous parce que vous êtes mon frère. J'ai choisi comme texte ce soir afin de ne pas prendre trop de temps et être ici demain soir pour une ligne de prière. Prenons dans les psaumes le psaume 63, vous qui prenez des notes. Maintenant, j'aimerais lire un texte familier que vous avez peut-être déjà lu. J'espère que je n'ai pas prêché sur le même sujet à Phoenix. Peut-être que le Saint-Esprit me conduira autrement dans ce cas. et ainsi, nous allons lire à partir du premier verset, le psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour, mon âme a soif de toi, ma chair, l'anguie après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau, pour voir ta puissance et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le sanctuaire. car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres te loueront. » Inclinons encore la tête un moment. « Père Dieu, dans ce tourbillon de la vie et son agitation nerveuse, les voitures roulant à vive allure dans les rues, les chars sans cheval se heurtant l'un contre l'autre avec des lumières comme des torches, et nous voyons le temps de la fin approcher. Et je voudrais demander, Seigneur, que tu sois miséricordieux envers chaque personne dans la présence divine ce soir. Sonde nos cœurs, Seigneur, pendant que nous parlons, non pas seulement à mon assemblée, mais à mon propre cœur aussi, Seigneur. Comme David a dit dans un psaume, « Sonde-moi et éprouve-moi. » Et s'il y a quelque chose d'impur en moi, Seigneur, je te prie de l'ôter pour que mon cœur soit pur devant toi, que les pensées de mon cœur et la méditation de mon esprit soient acceptables à tes yeux. Bénis chacun ici, Seigneur. Et s'il y en a ici qui ne te connaissent pas, que ce soit le soir où ils te trouveront, ce Seigneur Jésus béni, le plus beau d'entre 10 000 pour notre âme, le lys de la vallée, la rose de Saron, l'étoile brillante du matin, l'Alpha et l'Oméga, puissent-ils venir briller sur leur vie et éclairer le chemin vers le calvaire, afin qu'ils le trouvent ce soir comme leur précieux Sauveur. Je prie ce soir pour ceux qui sont fatigués sur le chemin, sur le point de lâcher prise. Ô Dieu, fais-leur savoir que ce n'est pas le temps de lâcher prise, mais de former les ronds, car la bataille est en cours. Les lumières du soir s'éteignent et bientôt il y aura l'obscurité et personne ne pourra leur travailler. Nous te prions, Père Céleste, de nous accorder une grande réunion ce soir. Ce que nous entendons par grand Seigneur, c'est que les âmes t'acceptent et que ton fils soit honoré, que les malades soient guéris, que les rétrogrades soient ramenés dans le royaume de Dieu et que les églises soient fortifiées, les cœurs des membres et des ministres étant liés par le lien d'amour, afin que toute la gloire revienne à ta glorieuse personne, car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans ce verset 3, car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célébreront tes louanges. Quand j'ai lu cela, pour la première fois, je me suis dit que c'était un texte inhabituel. Et Dieu est inhabituel. Et Dieu fait des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Et lorsque j'ai lu cela, je me suis demandé ce que David voulait bien dire quand il dit, « Ta bonté, ton aimable gentillesse vaut mieux que la vie. » J'ai examiné cela, me demandant ce qui peut bien valoir mieux que la vie. si nous devions faire un voyage ce soir et monter au ciel et que je rencontre le Père Abraham, je lui demanderai, « Abraham, quelle est la chose la plus glorieuse que tu aies jamais connu? » « Quelle est la chose la plus essentielle que tu aies jamais connu? » Abraham me répondrait, « La vie éternelle. » Puis j'effectuerai encore un petit voyage et nous monterions vers le grand archange Gabriel, qui est le messager de l'Alliance auprès du peuple juif qui se tient à la droite de Dieu, qui appartient à l'un des ordres les plus élevés des anges du ciel. et je lui demanderai, « Gabriel, tu es un ange puissant. Tu es aimé de Dieu. Et tu es ici depuis des siècles et des siècles. Toi, peut-être, tu connais tout au ciel et où se trouve chaque chose parce que tu es l'un des anges qui se tiennent à la droite de Dieu. et tu connais les grands secrets du ciel. Tu as sonné la trompette à la venue du Seigneur Jésus. Tu as annoncé sa première venue et tu annonceras sa seconde venue. Par conséquent, tu dois être un homme puissant ou un ange puissant. Dis-moi, dans tous les trésors de Dieu, quelle est la plus grande chose que tu as trouvée parmi ces trésors? Je peux voir Gabriel se concentrer et dire, « La plus glorieuse chose que j'ai trouvée dans les trésors de Dieu depuis qu'il m'a créé, c'est la vie. Dieu m'a créé pour vivre éternellement, pour l'éternité. Et la vie est la chose la plus glorieuse qui soit. » Peu importe combien vous pouvez être riche, peu importe combien vous pouvez être populaire, qui que vous soyez, la plus grande chose qui existe que n'importe quel homme puisse accomplir sur cette terre, c'est de recevoir la vie éternelle. que vous soyez roi et potentin, que vous dirigez le monde entier pendant un million d'années comme roi et jeune homme, si vous manquez de trouver la vie éternelle, vous avez perdu la chose la plus glorieuse qu'on puisse perdre. J'ai souvent dit que si je pouvais redevenir un jeune homme de 25 ans, si Dieu apparaissait sur l'estrade ce soir, en disant, je te ramène à l'âge de 25 ans, tu vivras pendant un million d'années et je ferai de toi le roi de tout l'univers. Tout se fera sur ton ordre ou bien je te donnerai cent ans de misère et de malheur, de trouble et de tristesse, mais à la fin de ces cent ans, je te donnerai la vie éternelle. mais à la fin des millions d'années, tu seras perdu. Oh, je dirai, Seigneur Dieu, je n'ai pas à attendre un seul instant de plus pour faire mon choix. Accorde-moi les cent ans de misère et de malheur. n'importe quelle sorte de mort que tu choisis pour moi, seulement, Seigneur, donne-moi la vie éternelle. Quand bien même j'aurai le monde entier et que je serai roi pendant un million d'années, à la fin de ces millions d'années, je deviendrai une créature destinée à l'enfer pour l'éternité. Mais peu importe combien mon sort est malheureux ici, à la fin de ma vie, si j'ai la vie « Je continuerai à vivre dans la présence bénie de Dieu pour toujours et à jamais. » Alors cela m'a donc dérangé quand je me suis mis à me demander de quoi parlait ce prophète. Eh bien, nous savons que David était un prophète. Je me suis donc demandé de quoi il parlait quand il a dit « Ta bonté pleine d'amour vaut mieux que la vie. » Alors j'ai découvert que la vie a plus qu'une seule signification. La vie a beaucoup de significations. Ça dépend comment vous la considérez. Et votre vie c'est ce qui vous contrôle. Vous avez la vie, le mouvement, l'existence, c'est la vie. Et ça dépend du genre de vie qui est en vous, la manière dont cela va vous contrôler. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire. Et pourtant, ils prétendent être religieux. Ils ne peuvent pas croire à la guérison divine. Ils ne peuvent pas croire au miracle. Ils ne croient pas au Saint-Esprit qui fait que les gens soient remplis de la puissance de la résurrection de Christ. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas croire, c'est qu'ils n'ont rien en eux pour croire. parce que votre vie, votre mouvement est contrôlé par la vie qui est en vous. Il y a quelque temps, une chose frappante m'est venue à l'esprit. Dans les années passées, dans les régions du Sud, on vendait des esclaves, les gens de couleur, les nègres qui venaient d'Afrique que les Hollandais avaient amenés là et vendus comme esclaves. C'était une chose pitoyable. Je suis certainement d'accord avec Abraham Lincoln que Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit un esclave. Dieu a fait l'homme, l'homme a fait des esclaves. C'est ce qu'ils essayent de faire ce soir, pas seulement avec la race noire, mais avec toutes les races du monde. Chaque homme dans chaque nation essaie d'amener les autres en esclavage. Dieu a créé l'homme libre, une créature libre sous Dieu, pour l'adorer. Eh bien, ils prenaient ces pauvres gens pour les vendre aux enchères sur un marché. Il y a quelque temps en Louisiane, j'ai vu l'un des anciens enclos pour taureaux où ils amenaient ces hommes pour les présenter aux enchères et ils les vendaient. On écoutait leur cœur, on examinait leurs dents et on prenait un fouet et on les faisait courir dans la rue avec le fouet derrière les talons, on les faisait courir très vite et puis on revenait examiner leur cœur. Et un vieil homme qui se tenait là m'a dit, prédicateur, j'étais à votre réunion l'autre soir. J'ai dit merci, j'étais en train de regarder ici. Il a dit, je me souviens de l'époque où il faisait cela. et il m'a dit, savez, quel était l'esclave le plus cher ? J'ai dit quoi ? Il a dit, une jolie fille. Il a dit, l'enchère pour un esclave commençait à 500 ou 300 dollars, mais pour une jeune fille de couleur, une jolie fille exposée là, l'enchère commençait à 2000 dollars. Et il m'a regardé, il a dit, s'il y a un enfer, leurs âmes s'y trouvent aujourd'hui. Et j'ai dit, en parlant de leurs âmes, qu'en est-il de la vôtre, papa ? Où irait la vôtre ? Et quelques jours après ça, un ami prédicateur l'a baptisé du baptême chrétien. Alors, quand on prenait ces esclaves, les acheteurs venaient pour les acheter et ils allaient voir partout pour trouver un robuste et en bonne santé en échange d'un plus petit ou autre chose comme vous le feriez pour une voiture d'occasion ou autre chose et on en recevait un acte de vente. Oh, c'était terrible. Et un jour, un revendeur vint dans une plantation où il y avait beaucoup d'esclaves et les esclaves qu'on avait amenés là étaient tristes. Ils étaient loin de leur patrie et ils ne verraient plus papa, ni maman, ni les enfants. Ils avaient été déportés, vendus ici pour mourir sur une terre étrangère. et ils étaient tristes et bien des fois pour les amener à travailler. On prenait le fouet et on les fouettait pour les faire travailler. On les réprimandait sans cesse. Et un certain revendeur vint dans cette plantation et demanda au propriétaire « Avez-vous des esclaves ? » Il a dit « J'en ai une centaine. Voyez là-bas. » Et il regarda et il remarqua un jeune esclave. Il semblait différent des autres. On n'avait pas besoin de le fouetter. Il marchait droit, le menton et les épaules redressés et prêts à tout faire et il encourageait toujours les autres en disant « Redressez-vous, travaillons ! » Et on se demandait pourquoi. Alors ce revendeur demanda au propriétaire « Je voudrais acheter cet esclave. » Il a dit « Non, il n'est pas à vendre. Il a dit « Pourquoi n'est-il pas à vendre ? » C'est un esclave, n'est-ce pas ? C'est un esclave. « Eh bien, pourquoi ne voulez-vous pas le vendre ? » « Parce que je ne veux pas le vendre. » « Eh bien, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'il soit si différent des autres ? Est-il le chef des autres ? Non, c'est un esclave. » Et le revendeur demanda au propriétaire « Peut-être que vous le nourrissez mieux. » « Non, il mange avec les autres. Ce n'est qu'un esclave. » « Eh bien, » dit-il, « Je voudrais vous poser une question. » « Qu'est-ce qui fait qu'il se comporte différemment ? » « Pourquoi est-il si différent des autres ? » Le propriétaire dit, « Je me suis moi-même posé la question longtemps. » « Mais un jour, j'ai découvert que là, dans son pays, son père est le roi de la tribu. » Et il a dit, « Bien qu'il soit étranger et qu'il soit ici, loin de son peuple, néanmoins dans son cœur, il sait qu'il est fils d'un roi. » Et il se comporte en conséquence. « Oh, je me suis dit que peu importe ce que nous devons traverser, que ce soit les épreuves, les chagrins, la persécution, qu'on se moque de nous ou que l'on soit l'objet de railleries, quel genre de personnes devrions-nous être ? Nous sommes fils et filles du roi. Bien que nous soyons dans un monde hostile, bien que nous soyons dans un endroit où nous sommes haïs, appelés de tous les noms comme « saints exaltés » ou « langues pentecôtistes », qu'est-ce que ça change ? Nous devrions redresser le menton et les épaules en croyant la parole de Dieu, car là, de l'autre côté, notre père est le roi. Et je pense que c'est une honte et ridicule de voir les filles du roi porter le genre d'habits qu'elles portent aujourd'hui. quand je vois les fils du roi fumer la cigarette et boire du whisky et un petit verre de bière comme c'est indigne d'un fils du roi du ciel. Notre père est riche en maisons et en terres. il tient la richesse du monde dans ses mains. Ses coffres sont remplis de rubis et de diamants et d'argent et d'or. Il a des richesses immenses. Nous sommes les enfants du roi. Peu importe combien nous sommes pauvres, combien vous devez être écrasés, combien le monde vous critique et dit n'importe quoi sur vous, cela devrait vous faire garder la tête haute pour le moral des autres. Nous ne devrions jamais parler les uns contre les autres. Nous devrions toujours dire la chose la plus louable au sujet d'un frère ou d'une sœur. Si quelqu'un est tombé dans un caniveau, ne l'enfoncez pas plus, relevez-le, faites-le sortir de là aussi vite que possible parce que ça aide. Nous devrions être un exemple. Nous devrions mener une vie exemplaire comme des fils et filles de Dieu, le roi éternel. Nous devrions nous conduire ainsi. comme fils et filles du roi, nous ne devrions jamais rien faire qui pourrait amener la disgrâce. Je disais ceci l'autre jour et ma femme qui est assise là en train de m'écouter, nous étions dans un magasin pour faire des courses il y avait quelques semaines et là en plein hiver nous avons vu une femme portant de tout petits habits et des vêtements courts avec un petit chandail. ma femme m'a dit tu sais elle ne peut pas être à l'aise comme ça. Eh bien nous nous sommes mis à parler et j'ai dit chérie quand je vais en Allemagne c'est juste une Américaine voilà tout et quand je vais en Allemagne ils ont un esprit allemand l'esprit national quand je vais en Finlande ils ont l'esprit finlandais quand je vais en Suède ils ont l'esprit suédois quand nous allons en Afrique ils ont l'esprit africain quand nous venons en Amérique ils ont l'esprit américain elle a dit ne sommes-nous pas américains j'ai dit non pas moi j'habite simplement ici voici la raison ils ont simplement l'esprit américain nous sommes taxés des religieux je parlais à une jeune fille une fois mademoiselle êtes-vous chrétienne elle a dit je vous ferai savoir que j'étais déjà chrétienne étant enfant j'ai dit qu'est-ce que cela a à faire oh frère Bosworth a demandé un jour est-ce que vous êtes chrétien elle a répondu je brûle un cierge chaque soir ça n'a rien à voir avec ça un jour l'une a dit à Michiwaka je vous apprends que je suis américaine j'ai dit cela n'a rien à voir rien à voir et j'ai dit chérie la raison pour laquelle les chrétiens j'ai dit les chrétiens n'ont pas le désir d'agir comme cela parce qu'ils ne sont pas réellement américains en tant que citoyens oui mais ils sont des pèlerins des étrangers notre citoyenneté est du ciel et ils sont nés dans l'eau où règne la sainteté la piété les vrais chrétiens qui sont nés de l'esprit de Dieu n'agissent pas comme cela non monsieur oh il se peut que vous soyez un pentecôtiste il se peut que vous soyez membre de l'église presbytérienne méthodiste, baptiste et que vous fumiez la cigarette que vous buviez jouiez, dansez mais si vous êtes chrétien vous ne le ferez pas c'est juste dans ma contrée nous avons des chaînes très bientôt ce sera le printemps toutes les feuilles qui étaient à ces arbres l'année passée sont toujours là et bien je n'ai pas besoin d'aller dehors pour détacher chacune d'elles afin que de nouvelles feuilles apparaissent laissez juste la nouvelle vie monter et les vieilles feuilles tomberont c'est la même chose pour l'esprit de Dieu que vous soyez chrétien ou pas laissez la nouvelle vie de Christ entrer et la vieille vie va mourir et vous deviendrez une nouvelle créature en Jésus Christ voilà ce que c'est alors j'ai découvert qu'il y a deux sortes différentes de vies certaines personnes pensent que la vie c'est boire passer un bon moment ça c'est l'esprit de cette nation passer un grand moment une vedette un programme de télévision faire beaucoup de plaisanteries et bien cela donnerait des mots d'estomac un vrai chrétien d'entendre ce genre de choses un homme ou une femme qui regarde ce genre de sottises à la télévision aujourd'hui certains de ses programmes et apprécient cela cela montre qu'il est écrit et cabote sur votre coeur la gloire de l'éternel s'en est allée et quand l'église perd son attraction quand on en arrive au point où vous devez signer des cartes et autres pour venir à l'église je pense qu'il est temps d'avoir une réunion de prière ou quelque chose à l'église il y a quelque temps je descendais d'un poteau et un certain prédicateur de ma vie était là juste avant d'aller au travail et j'apportais une facture d'électricité à une dame et j'ai frappé à la porte et elle est venue à la porte une petite femme à moitié vêtue et elle a dit il y avait un certain gars parmi ces musiciens sauvages vous savez avec ces violons et tout et il continuait chantant une espèce de petite chanson dansant le rock'n'roll ou je ne sais quoi et cette pauvre créature est allée me chercher la facture d'électricité elle était tellement emballée par la chanson au point qu'elle a oublié que j'étais à la porte et elle dansait de loin en large en faisant toutes sortes de scènes je me tenais à retrait je l'ai regardé et alors quand elle a fini elle a dit oh pardonnez-moi ça va madame elle est venue elle a dit ma mère avait oublié d'amener la facture elle la voici elle a dit j'aime tellement danser que j'avais oublié que vous étiez là j'ai dit oui madame j'ai vu ça peu de temps après ça un pasteur m'a rencontré il m'a dit vous savez frère Branham récemment j'ai eu des problèmes vraiment terribles avec les fidèles de mon église il a dit je n'arrive pas à les faire venir à l'église et vous savez quoi j'ai envoyé aux membres de cette église mille cartes en leur demandant de s'engager à venir à l'école du dimanche au moins six mois par an il a dit savez-vous combien ont répondu à l'appel j'ai dit docteur Brown je n'ai aucune idée il a dit deux deux sur mille qui ont souscrit qu'ils viendraient six mois par an au moins six mois par an qu'ils assisteraient à l'école du dimanche je lui ai raconté l'histoire de cette jeune fille au bas de la colline près de l'église à ce que je sache il se peut qu'elle ait été membre là et il a dit pensez-vous que ce musicien qui a quitté l'antenne et qu'elle lui a envoyé une bise par la télévision ou la radio en disant au revoir chérie je te verrai ce soir à une espèce de balle populaire où l'on va se rencontrer je te verrai là j'ai dit pensez-vous que cet homme devait lui faire signer une carte pour s'assurer qu'elle soit là certainement pas elle y sera même si elle doit mettre ses souliers en gage elle y sera pourquoi pourquoi parce que l'esprit de ce monde est en elle et elle est un membre fidèle et elle sera là et si les hommes et les femmes aiment Dieu autant que le monde aime ses plaisirs le plaisir d'un chrétien c'est de servir le Seigneur dans la maison de Dieu vous n'avez pas besoin de signer une carte vous ne pouvez pas ouvrir la porte assez vite et si les membres de l'église s'aimaient assez les uns les autres au lieu de former de petits groupes et s'éloigner de l'église frère si vous vous aimiez les uns les autres au point que votre coeur souffre jusqu'à ce que vous vous réunissiez à nouveau c'est ainsi que ça devrait être béni soit le lien qui unit nos coeurs dans l'amour chrétien la communion des âmes sœurs ressemble à celle d'en haut quand nous nous séparons cela nous cause une peine intérieure mais dans les coeurs nous restons unis espérons nous revoir oh Dieu même s'il nous faut retirer tous les miracles de l'église même s'il nous faut enlever toutes les grandes orgues des bancs confortables redonne-nous cet amour divin l'amour fraternel parmi le peuple et la communion s'il nous faut faire tout cela ramène cela la vie oh la vie des fois les gens pensent que la vie c'est d'avoir une fête aller à la fête et passer un bon moment ce n'est pas la vie d'autres personnes ont ramené cela au fait de s'enivrer ils sortent de la rue et s'enivrent et ils passent un bon moment ils disent ça c'est la vie un écrivain a écrit un jour il n'y a pas longtemps dans un magazine je crois que je me suis référé à cela il y a quelque temps je ne suis pas sûr mais il a dit la vie commence la nuit la nuit a été faite pour la vie la nuit a été faite pour le repos le soleil se couche vous vous couchez reposez-vous ne rôdez pas toute la nuit pour revenir à l'aube vous n'êtes pas censé faire cela les mauvaises créatures rôdent la nuit le mal se fait la nuit tous les serpents les lézards les cafards se promènent la nuit et ce sont les puissances démoniaques qui rôdent la nuit et l'homme est tombé plus bas que la bête l'homme on nous a enseigné qu'il fait partie du règne animal mais que cet homme s'éloigne de Dieu il est le plus bas de tous les animaux il n'y a pas un animal au monde qui soit aussi bas qu'un homme éloigné de Dieu observez-le prenez une chienne une mère ou une mère truie peu importe le nom que vous voulez lui donner comment vous voulez mais considérez sa moralité elle est à un million de kilomètres au-dessus de beaucoup d'étoiles de cinéma quant à la moralité c'est vrai c'est tellement dégradé l'homme est tombé si bas qu'il arracherait un enfant des bras d'une mère et violerait cette maman par convoitise bestiale mais placez l'esprit de Dieu en lui c'est une créature différente parce qu'il est une nouvelle créature en Jésus-Christ il verserait son sang pour la protéger c'est la différence l'une est la mort et l'autre est la vie il y a quelque temps j'étais au Canada je tenais une série de réunions là à Saskatoon et nous tenions de grandes réunions là-bas dans une grande salle 7 ou 8000 personnes y assistaient j'étais avec des amis là-bas dans cette certaine réunion je venais de quitter Phoenix c'était la première convention après avoir quitté Phoenix il y a environ 3 ou 4 ou 5 ans l'une de ces réunions je suis descendu cette nuit-là et sur mon chemin de retour à la maison j'ai remarqué ce soir-là que les gens affluaient à ce grand hôtel et je me suis dit eh bien il semble que ce sont toutes des plaques d'immatriculation américaines la venant des Etats-Unis alors ce soir-là j'ai réalisé que l'Amérique était au Canada ce soir-là quand je suis entré dans l'ascenseur il était si plein de bouteilles de whisky et de gin qu'on trouvait à peine une place pour se tenir et j'ai regardé autour de moi et cet opérateur de l'ascenseur me connaissait ils ont dit ils sont ici oui ça a vraiment l'air il a dit c'est un terrain d'ivrogne frère Branham n'est-ce pas affreux c'était un club eh bien je peux citer son nom maintenant mais il y a probablement leurs membres qui sont assis ici ils sont tous pourris de toute manière dès le départ il n'y a qu'une seule société c'est la société de Jésus Christ et vous n'y entrez que par la naissance vos autres clubs peuvent être très bien mais le véritable c'est celui de Christ c'est celui qui modèle le caractère et rend les gens comme ils devraient être la société de Jésus Christ et vous n'y entrez que par la naissance et alors lorsque nous sommes arrêtés à l'étage de ma chambre j'en suis sorti oh là là vous pouviez entendre ça partout et toute la fumée de cigarettes et de sales plaisanteries partout et j'ai commencé à avancer dans le hall et j'ai entendu quelqu'un dans le coin et c'était deux jeunes femmes américaines toutes deux portaient des alliances elles portaient juste des sous-vêtements elles se sont approchées tenant une bouteille de whisky titubant et se heurtant ayant ce qu'elles appellent de l'amusement innocent leur mari à la maison en faisant du babysitting et c'est là que vous êtes pris juste des petits abusements innocents c'est ainsi que nous appelons cela c'est tout ce qu'on a ici des écrans de télévision public et toutes ces publicités sur le whisky et la bière et la cigarette et tout c'est la porte de l'enfer je peux avoir l'air vieux jeu mais ma jeune soeur mon jeune frère souvenez-vous c'est la porte de l'enfer celui qui aime cela mourra éternellement c'est vrai l'âme qui pêche c'est celle qui mourra la femme qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante dit la Bible c'est la vérité comment la féminité cette douce la plus grande chose que Dieu a donné à nos morts de salut c'est une femme elle lui a été donnée pour le réconforter pour l'assister le bénir et le consoler et être une vraie compagne pour lui et aujourd'hui c'est si corrompu et sans morale et bien les hauts tentaux d'Afrique peuvent venir ici et enseigner à nos femmes comment mener une vie décente c'est juste il y a une tribu au fin fond de l'Afrique ou si une femme n'est pas mariée à un certain âge elle doit être expulsée de la tribu et si elle est mariée et avant d'être mariée on doit vérifier sa virginité et si on la trouve coupable elle doit dénoncer l'homme qui a fait cela et on les tue tous les deux on en tuerait beaucoup aux Etats-Unis si on faisait ça ici n'est-ce pas pensez-y des païens c'est une disgrâce c'est une tâche sur ce drapeau pour lequel nos aïeux ont combattu c'est une disgrâce pour notre nation et quand la féminité est brisée ainsi que la maternité dans n'importe quel pays la colonne vertébrale est brisée que Dieu nous donne encore des mères à l'ancienne mode j'ai une coupure de journal qui a été publiée dans notre journal local qui montrait que trois soldats sur quatre qui étaient partis outre-mer pendant l'autre guerre leurs femmes ont divorcé dans les six mois après leur retour où elles étaient parties travailler dans les usines où l'on fabrique de la poudre et ainsi de suite et bien si un homme est malade et que sa femme ne peut pas travailler je veux dire que si lui ne peut pas travailler je ne condamne pas la chose sa femme doit gagner de quoi vivre c'est en ordre mais si elle s'en va travailler juste pour avoir un peu plus d'argent vous feriez mieux de la garder loin de cette bande de voyous avec laquelle elle travaille là sa place est à la maison c'est comme cela elle est censée être à la maison et monsieur vous pourriez vous considérez vous même comme étant très correct mais si vous allez dans ces clubs et autres choses qui vous éloignent d'elle la nuit vous devriez avoir honte de vous même Dieu vous a donné un foyer à chérir et à réconforter des choses comme cela et c'est honteux de voir la manière dont les hommes traitent leurs femmes et la manière dont les femmes traitent leurs maris la féminité et la paternité dans la nation sont détruites les tribunaux de divorce sont pleins Jésus a dit qu'il en serait ainsi comme il en était au jour de Noé il se mariait et donnait un mariage jusqu'au jour Noé entra dans l'arche c'est un péché une disgrâce ne me traitez pas ainsi comme Jacob le disait à sa mort quand il l'a appelé ses deux fils qui avaient tué cet homme il a dit que mon âme soit loin de leur colère car dans leur colère ils ont tué un homme même à ses propres fils il a dit ne laisse pas mon âme s'approcher de ta colère et je dirai à ma mort si cet esprit qui est en Amérique si c'est par cela que je dois être jugé que Dieu me garde loin de cela autant que possible que j'ai l'esprit de Jésus Christ le fils de Dieu que quelque chose se passe en moi peu importe ce qui doit arriver les gens ont peur de la nouvelle naissance ils en ont peur et bien peu importe à quel échelon chaque naissance est un gâchis que ce soit dans une porcherie toute naissance est un gâchis que ce soit dans une porcherie ou une étable que ce soit dans une chambre d'hôpital décorée en rose peu importe le lieu d'une naissance c'est un gâchis et la nouvelle naissance c'est la même chose elle vous fera faire des choses que vous ne pensiez pas vous pourriez crier pleurer à chaudes larmes vous frotter à l'hôtel peu importe ce que vous faites je n'ai jamais demandé à Dieu d'amener la nouvelle naissance à mon niveau je veux me mettre au niveau où Dieu a placé la nouvelle naissance et la recevoir peu importe ce que je dois faire quelqu'un disait il n'y a pas longtemps j'ai peur de recevoir le Saint-Esprit j'ai peur qu'il me fasse parler en langue comme les autres peu importe si je dois parler en langue s'il me suis exprimé en langue si j'écris je veux le Saint-Esprit c'est ce qui est fondamental peu importe à quel niveau je veux rencontrer Dieu à son niveau ce qu'il veut dire est juste c'est là que je vais me tenir cette nouvelle naissance qui change un homme qui change une femme qui change les désirs qui change leur appétit lutter avec Dieu jusqu'à avoir prise jusqu'à ce que la bénédiction vienne alors Dieu vous changera comme il a changé Jacob de supplanteur à Israël un prince la nouvelle naissance ces femmes sont descendues et elles avaient un homme sorti deux vieux messieurs sortirent en courant essayant de les attraper ils les ont ratés et ils ont tapé leurs mains derrière comme cela elle une a été prise par le talon elle s'est allée par terre et a renversé son whisky et l'autre a pris cela elle a jeté dans son verre et ce vieil homme était si ivre qu'il ne pouvait pas se relever on passe juste un bon moment un juste petit amusement c'est ce qui brise les foyers c'est ce qui gâte les enfants qui fait des névrosés cause la délac en juvénile c'est quand la maternité et la paternité sont brisées cette femme a levé cette bouteille elle a relevé son jupon tout ce qu'elle portait elle a lancé sa petite jambe en l'air et elle a crié youpi c'est la vie je ne pouvais pas en supporter davantage j'y suis allé et j'ai dit excusez-moi c'est la mort le diable vous a séduit c'est la mort et elle a dit tu veux un verre viens chérie prends un verre j'ai levé cette même bible je l'ai placée devant elle et j'ai dit je suis un prédicateur de l'évangile et elles ont fait tomber la bouteille avec du maquillage sur tous les visages et les yeux et partout et leurs lèvres censées être ici étaient peintes là autour du nez toutes sortes et du bleu sous les yeux j'ai regardé leurs mains elles portaient des alliances et j'ai dit n'avez-vous pas honte de vous je suis un citoyen américain vous faites la honte de la nation oh honte elle dit nous l'avons fait sans penser à mal vous l'avez fait sans penser à mal et vous portez toutes des alliances et elles ont commencé à s'éloigner je les ai saisies par la main elles étaient trop ivres pour m'échapper je les saisies par la main j'ai dit j'ai dit mesdames agenouillons-nous ici et prions que Dieu ait pitié de vos âmes pécheresses allez prendre du café noir pour vous dégriser et retourner à la maison auprès de vos enfants et de vos bébés la vie la vie ça c'est la mort c'est le genre de vie dont David a dit car ta bonté vaut mieux que la vie oh mon âme a soif de toi oh Seigneur je soupire de te voir dans cette terre aride desséchée comme je t'ai vu dans ton sanctuaire gravir une tour ou plonger dans une rivière ou s'étaler dans la rue ou prendre de l'acide carbonique pour mettre fin à ce genre de vie ce n'est pas de cela que David parle ce genre de vie a une fin et la fin désastreuse mais ce genre de vie n'a pas une bonne fin et alors je voudrais juste poser cette question à l'auditoire un instant qu'est-ce qui pousse une personne à faire cela et bien par exemple je suis allé à une fête un jour ce n'était pas une fête c'était là nous avions vendu des lampes lors d'une campagne et on a prononcé un petit discours et nous sommes allés là pour voir à Louisville dans le Kentucky et la compagnie de service pour laquelle je travaillais j'avais vendu plus de lampes que toute la compagnie que tous les autres alors on nous a offert un petit moment nous avions un petit dîner et alors quand tout était fini les gens ont reculé et ils ont organisé une danse quelques jeunes filles sont venues pour danser quand elles se sont amenées mon patron m'a dit Billy va te tenir là derrière à la porte nous allons avoir un petit amusement innocent et j'ai dit quel genre d'amusement innocent il a dit ça te dérangerait d'aller à la porte il a dit je sais que tu ne crois pas à la danse mais ces gens vont danser j'ai dit ne puis-je pas attendre dehors il a dit comme tu veux j'ai dit d'accord c'est au moment que j'ai commencé à me retirer et qu'une pauvre jeune fille est sortie en courant comme cela elle a couru sur la piste elle a commencé à faire toutes sortes sa jupe volée autour d'elle et je me suis dit c'est la fille d'une mère et je suis resté là à la porte juste une minute et je regardais et je me suis dit oh Dieu vraiment une jolie fille n'est-ce pas une honte elle pouvait être une idole d'un homme peut-être d'un bon prédicateur une consolation ou d'un bon ouvrier qui reviendrait la nuit où ils auraient des petits enfants et pourraient prendre s'amuser avec avoir une bonne vie en toute liberté sa mère aurait pu être une chrétienne et elle s'est mise à courir comme cela saisissant chaque homme et elle est revenue vers moi elle a dit veux-tu danser et j'ai dit oui madame je veux bien elle a dit viens elle a dit viens je me suis avancé sur la piste et j'ai dit un instant je la tenais elle était trop petite pour se dégager je l'ai tenue par la main et j'ai dit il y a une chose que j'ai toujours l'habitude de faire j'ai dit avant de faire quoi que ce soit je prie toujours veux-tu prier avec moi incline-toi je tenais sa main elle ne pouvait rien nous avons mis fait à cette affaire-là en quelques minutes certainement l'orchestre de jazz s'est arrêté et ils ont pris leurs instruments et ils sont partis j'ai dit monsieur Hanson vous pouvez me licencier si vous voulez il a dit non Billy tu as fait la chose qu'il fallait mais ce n'est pas la vie il y a deux conceptions de ce qu'est la vie l'une a le suicide et l'autre a le ravissement oh l'enlèvement divin puis cette vie descendre en moi mais qu'est-ce qui amène une personne à faire cela il y a une raison laquelle maintenant écoutez attentivement la raison pour laquelle les gens font cela c'est parce que Dieu les a créés pour qu'ils aient soif mon âme a soif de toi comme dans une terre aride desséchée et bien Dieu a créé l'homme pour avoir soif mais voyez-vous ce Dieu a créé l'homme pour qu'il ait soif qu'il ait soif de lui il doit avoir soif de Dieu maintenant le diable essaie d'étancher cette soif avec les choses du monde et il n'y arrivera jamais et bien s'il peut vous prendre et vous amener à avoir soif de la danse de la télévision du rock'n'roll et toutes ces autres choses immondes et bien je n'ai pas l'intention de condamner toutes les émissions de télévision ni toutes les émissions de la radio si vous voulez regarder la télévision suivez Oral Roberts il y a une bonne émission suivez cela c'est ok si vous voulez je me souviens d'André ça à 100% Billy Graham Oral Roberts c'est bien mais tout ce non-sens et ces beuveries et l'autre jour je suis dans un conflit sur les impôts à propos de l'argent que j'ai dépensé dans ces réunions le gouvernement a dit que cela a dû m'appartenir en propre et je devrais payer les impôts là-dessus et j'ai dit comment pouvez-vous penser cela j'ai dit c'est passé par mon église ça a été utilisé pour toutes les réunions et ils ont dit oh ça vous appartenait avant d'appartenir à l'église et maintenant je vais vous demander quelque chose au nom de toute la décence vous faites passer ces émissions la nuit j'ai passé 32 ans de ma vie à parcourir toute la nation et le monde entier essayant d'en faire un endroit meilleur au vivre essayant de transformer des escrocs pour en faire des hommes honnêtes essayant de prendre les enfants au berceau de les mettre dans l'église quelque chose pour le bien j'ai consacré ma vie sur la terre à faire cela et l'argent que j'ai utilisé là-bas et vous essayez de me dire que je dois cela et j'ai dit et vous laissez toutes ces émissions désagréables et vulgaires passer à la télévision et cette compagnie de whisky et de tabac qui détruisent la nation et la tuer ils font commettre des viols des meurtres et tout le reste la délégance juvénile qui déchire votre nation et ils ne payent pas la publicité et cela et j'ai dit qu'est-ce qu'il nous reste il y a une chose qui nous reste c'est Christ certainement ces compagnies de bière et tout ce que vous avez comme publicité là-dessus ce sont des impôts du gouvernement et ils ne payent pas cela mais que moi j'essaie de ne pas payer cela disons et bien j'ai tenu une réunion au jardin de Madison Square on a prélevé autant je l'ai déclaré chaque sous et ensuite nous nous avons payé autant pour l'auditorium et c'est à vous que les gens donnent cela ça vous appartenez vous devez payer l'impôt voyez-vous oh là là et puis vous appelez ça la justice pas à mon avis cela ne l'est pas pas dans cette Bible non nous rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu mais dans ce monde c'est perverti au point où on examine même les examinateurs et bien c'est pitoyable des névrosiers examinent des névrosiers et les psychiatres soignent les psychiatres et bien les choses sont corrompues foutues pour l'éternité mais le royaume de Dieu subsistera éternellement écoutez vous n'allez jamais satisfaire ce désir ardent vous sortez ce soir vous enivrez vous saoulez et vous faites la noce à tout casser et demain matin vous aurez des maux de tête la peur et vous allez briser votre foyer vous allez miner votre vie mais il n'y a qu'un seul moyen pour satisfaire cela et je vais vous dire maintenant écoutez ceci vous les gens jeunes et vieux comment osez-vous prendre les choses du diable pour étouffer cette sainte soif bénie qui est en vous comment pouvez-vous prendre les plaisirs du monde le whisky ou la bière ou les beaux moments le luxe pour satisfaire cette soif sainte et bénie que Dieu vous a donné pour avoir soif de lui pour certaines personnes le diable est si méchant qu'il laisse se joindre à une église pour étancher cela oh oui les gens vont et se joignent à l'église ils disent j'inspirerai mon nom dans le registre de l'église tout va bien laissez-moi vous dire les amis se joindre à l'église ne va jamais étancher cette sainte et ardente soif c'est l'endroit où Dieu vient et rien d'autre ne peut combler cela jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit alors le Saint-Esprit vient dans votre coeur il est la fontaine éternelle de Dieu il est la fontaine inépuisable de la vie recevez-le et abreuvez-vous de lui pour le reste de votre vie dans tous les âges Dieu a fait cet endroit ici dedans pour lui-même vous avez soif de quoi ? de lui il veut que vous ayez soif ayez soif de lui David était un homme des bois un berger il utilisait les termes des bergers et des bois et ainsi de suite dans un autre psaume il a écrit comme une biche soupire après les courants d'eau mon âme a soif de toi oh Dieu et bien je suis un chasseur et j'ai chassé dans le monde entier avez-vous déjà vu une biche blessée comme une biche soupire après les courants d'eau ainsi mon âme a soif de toi oh Dieu et bien en Afrique frère Duplessis dans son pays ils ont là-bas des chiens sauvages qui attrapent les biches et si vous blessez une biche si elle peut atteindre l'eau vous avez perdu votre biche si elle peut atteindre l'eau si elle trouve l'eau elle va tourner ce sang elle descend elle remonte le ruisseau elle va tromper les chiens elle retourne là gravir la colline rien elle va marcher dans le ruisseau elle boit jusqu'à ce que cette eau froide suffise pour faire coaguler le sang alors elle vivra mais si elle ne trouve pas d'eau elle va vivre elle va mourir voilà c'est ainsi bien des fois j'ai observé le loup poursuivant la biche et s'il peut trouver une petite biche là toute seule c'est de celle-là qu'il va s'occuper il y a là une leçon s'il peut trouver une biche éloignée du troupeau alors c'est ce que le diable cherche à faire ainsi pour vous jeune fille il veut que vous sortiez avec un garçon qui n'est pas chrétien et vous jeune garçon il veut que vous sortiez avec une petite Jézabel maquillée qui n'est pas chrétienne c'est là qu'il veut vous dépecer c'est ce qu'il veut il veut planter ses dents en vous et cette petite biche va se mettre seule à l'écart loin du troupeau c'est de celle-là que le loup va s'occuper et pour vous hommes et femmes âgés lorsque vous vous séparez des croyants les gens disent je peux rester à la maison et être tout autant un bon chrétien qu'à l'église vous ne le pouvez pas la Bible dit n'abandonnons pas notre assemblée d'autant plus que vous voyez le temps approcher si vous êtes chrétien vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens et communier avec eux vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie vous ne pouvez pas c'est comme de dire j'ai faim mais je n'irai pas à table je ne vais pas manger je n'ai pas à le faire vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres nous avons besoin des uns des autres plus que jamais c'est maintenant lorsque vous vous séparez des autres en faisant un petit peu remarquer vous ne voulez pas vous associer avec les autres parce qu'ils croient ceci et vous ne voulez pas vous associer à cela vous êtes du terrain dangereux à ce moment-là en vous éloignant de l'église tenez-vous trouvez-vous une église et soyez un frère chrétien et ça c'est un vrai chrétien alors nous avons communion la protection et les gens vous aiment et ils prient pour vous c'est ce qui fait le succès de mes réunions c'est le fait que les gens très pieux prient pour moi c'est cela c'est la raison pour laquelle il y a du succès dans mes réunions quand j'arrive et que je présente ces choses au sujet des visions et tout il y a beaucoup de vieilles mamans et de vieux papas et des sœurs et des frères là qui croient ça de tout leur cœur le Saint-Esprit descend alors directement s'ils ne croyaient pas à cela je n'ai aucun autre moyen de le faire peu importe combien cela est merveilleux pour moi cela doit être aussi pour vous nous devons former une unité avoir un contact avec Dieu comme un croyant moi-même étant un croyant alors lorsque ce petit animal se retrouve seul à l'écart alors le loup il épille la biche et il continue à s'approcher de plus en plus la petite biche commence à se sentir agitée beaucoup de gens s'asseillent dans une réunion suivant la prédication ils se disent vous savez il se peut que ce soit moi peut-être que je devrais faire ceci je devrais venir à Dieu cela montre que le loup est bien sur toi et bien quand le loup fait ce grand bond sur la biche et bien le loup a deux crocs appelés les crocs à sang s'ils peuvent attraper la biche juste par derrière les oreilles il y a une veine là et c'est une artère juste derrière l'oreille il enfonce ses dents juste là c'est comme le serpent et il se suspend de tout son poids et que fait-il il coupe la gorge de la biche et elle est finie cette veine fait jaillir le sang et elle ne fera pas 50 mètres avant sa fin elle saigne simplement à mort et elle perd le sang sa vie s'en va combien de précieux jeunes garçons et jeunes filles hommes et femmes ont été attrapés par le diable sans protection et il leur a fait cela c'est pitoyable comme une biche soupire après les courants d'eau alors nous remarquons si la petite biche est rapide elle redresse la tête elle s'aperçoit que le loup vient elle peut se retourner et à ce moment-là la biche le loup a encore un autre endroit où la saisir c'est juste au flanc et là c'est le point d'équilibre de la biche le train arrière est plus lourd que le train avant et il faut le milieu ici pour faire l'équilibre et bien si le loup saisit s'il essaie de viser les côtes il va la rater s'il attrape dans sa chair ici ça ne servira de rien mais juste là au flanc s'il peut saisir avec sa gueule là il la saisit et cette biche à moitié déséquilibrée il pourra jeter la biche à terre et s'il ne fait pas cela il arrache une bouchée de chair de la biche s'il rate la gorge s'il attrape la gorge la biche meurt mais s'il la saisit comme ceci si la biche est rapide elle saute et se tortille alors il s'élance avant que le loup se suspende pour la jeter par terre à ce moment-là un grand trou apparaît et le loup tombe et la petite biche tombe par terre sinon elle peut s'enfuir et bien cette biche elle va courir de toutes ses forces et cependant elle commence à saigner elle saigne elle perd son sang oh combien sont mordus ce soir à Phoenix par la meute de l'enfer leur précieuse vie est en train de dépérir parce qu'ils regardent il y a un trou dans leur flanc il leur est arrivé quelque chose ils ont laissé quelqu'un entrer dans leur vie quelque chose s'est passé un homme est sorti avec une autre femme ou une femme avec un autre homme ou ils ont pris un petit verre amical ils ont voulu être comme le voisin d'à côté c'est là qu'il vous a attrapé une petite secousse et alors il faut trouver de l'eau c'est ce que David a dit comme une biche a soif des courants d'eau ainsi mon âme a soif de toi oh Dieu et cette petite biche elle saigne elle tremble elle a soif elle va lever son petit nez je les ai observés bien souvent elle va flairer elle flair pour trouver de l'eau elle regarde la meute est derrière elle si elle peut trouver de l'eau elle va vivre si elle ne trouve pas d'eau elle va mourir puisqu'elle s'affaiblit de plus en plus et bien quand cette biche elle doit atteindre l'eau sinon elle va mourir et quand vous arrivez là mon frère où le péché a rongé votre vie au point qu'il vous faut trouver les eaux de Dieu à moins que vous trouviez cette fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel là où les pêcheurs plongent dans le flot perdent toutes les tâches coupables si vous êtes si assoiffés que vous soupirez après l'eau oh Dieu où se trouve-t-elle je dois trouver Jésus ou périr quelque chose vous allez le trouver Dieu va mettre de l'eau Berchéba elle avait trouvé de l'eau pour l'enfant Dieu peut créer une fontaine juste à côté de vous peut-être que vous êtes rongé par le cancer peut-être de vous clouer dans un fauteuil roulant il se peut que votre coeur soit sur le point de cesser de battre et que le docteur dise vous n'en avez plus pour longtemps la tuberculose ou ce démon s'est saisi de vous à moins que vous ayez soif heureux ceux qui ont faim et soif car ils seront remplis mon précieux ami ce soir permettez-moi de vous dire en tant que votre frère et celui qui vous aime si vous avez un besoin ce soir si vous avez été mordu physiquement ou spirituellement par la meute de démons allez vers les eaux aussi vite que possible il y a une fontaine ouverte ce soir dans la maison de Dieu dans la cité de David elle est pour les impurs vous pouvez plonger dans cette fontaine perdre toutes les tâches de culpabilité je vous recommande le sang de Jésus Christ alors que nous inclinons la tête ta bonté vaut mieux que la vie et parce que ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célèbrent tes louanges ô Seigneur afin que je puisse te voir comme je t'ai vu dans ton sanctuaire puis-je te voir dans cette terre aride décégée mon âme a soif de toi ô Dieu assoiffé assoiffé essayons de trouver un endroit où s'abreuver êtes-vous ici ce soir homme ou femme garçon ou fille qui n'avez jamais bu à cette fontaine vous avez été mordus par le péché et vous avez soif de la guérison ce soir si oui voulez-vous lever la main et dire frère Branham souvenez-vous de moi dans la prière que Dieu vous bénisse monsieur que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse il y a une fontaine remplie de sang tirée des veines d'Emmanuel que Dieu vous bénisse jeune dame jeune homme que Dieu vous bénisse c'est merveilleux pensez-y les amis cette soif en vous avez-vous torné cela vers l'ennemi vers les choses du monde avez-vous simplement essayé de la satisfaire avec eh bien je vais aller à ville je vais aller en ville acheter de nouveaux de nouveaux vêtements ce n'est pas ça vous avez besoin de vêtements bien sûr mais n'en faites pas votre idole être toujours tiré à quatre épingles peut-être c'est votre maison peut-être quelque chose d'autre qui a pris la place de cette soif et de cet appel ça devait être Dieu Dieu est cette portion qui satisfait je vais vous demander quelque chose si vous croyez que Dieu entend ma prière si vous avez confiance en moi comme votre frère et si vous avez besoin de cela je me demande si vous pouvez venir ici et croire que je parlais à une dame elle m'a rencontré aujourd'hui au restaurant et elle me parlait frère Outlaw je pense qui m'avait amené à son chevet lorsqu'elle se mourait de la tuberculose elle a été guérie les médecins l'avaient abandonné elle a été guérie plus tard dans une autre réunion elle a été guérie de cancer sa petite fille se mourait de la leucémie si la dame ne témoignait pas j'avais demandé à frère David de l'amener à témoigner et la petite fille la leucémie au dernier stade son poids avait chuté à une dizaine de kilos et aujourd'hui il n'y a pas une trace de leucémie oh là là un homme par ici hier soir il n'a pas pu entrer dans la réunion et je crois qu'il a découvert là où j'avais déposé mon chapeau il a dit si j'arrive à entrer mes seigneurs je vais toucher son chapeau et il avait la tuberculose et il a été guéri si vous croyez en Dieu soyez simple le Saint-Esprit est si simple suivez-le simplement comme il va et si vous croyez que Dieu écoute ma prière et que vous êtes réellement mordus ce soir quelque part le long de la nuit si vous avez un tempérament qui fait que vous vous déchaînez facilement c'est le diable il vous mord il va vous empoisonner c'est comme de l'acide sulfurique il vous tuera et vous serez perdus si vous voulez que je prie pour vous voulez-vous venir afin que je vous impose la main pendant que nous chantons si l'organiste peut y aller pendant que nous jouons pendant que vous jouez il y a une fontaine remplie de sang tirez des veines d'Emmanuel les pêcheurs plongés sous ce sang perdent toutes les tâches coupables que Dieu vous bénisse monsieur venez ici c'est bien quelqu'un d'autre alors que nous attendons que Dieu vous bénisse madame c'est bien je vais vous imposer la main dans une minute très bien frère si vous voulez nous donner le ton il y a une fontaine remplie de sang et le pécheur plongé sous ce flot perde toutes les tâches de culpabilité ne voulez-vous pas venir juste maintenant vous qui êtes mordu si vous avez soif de quelque chose avez-vous soif d'une expérience avec Dieu venez maintenant alors que nous prions et que nous leur imposons les mains venez et approchez-vous maintenant de l'hôtel que Dieu vous bénisse monsieur approchez il faut être vraiment un homme pour faire cela venez juste par ici «Vous-tu-est-vous pas venir » «Vous-tu-est-vous pas venir » «Vous-tu-est-vous pas venir » Ne voulez-vous pas venir maintenant ? Les autres, venez jusqu'ici, tout autour. Vous qui avez été mordus, voulez-vous être guéris de cette morsure du diable ? L'amour rédempteur. A été mon thème, et il le sera jusqu'à ma mort. Maintenant alors que nous sommes rassemblés, ne voulez-vous pas venir ? Je ne sais combien de prédicateurs sont ici ce soir. Combien de prédicateurs, voulez-vous lever la main ? Regardez les ministres, que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander. Venez une minute, vous tenir avec moi. Je vais apposer les mains à ces gens. Ils auront besoin d'une église après cela. Ils auront besoin d'être baptisés du baptême chrétien. Invitez-les dans vos églises. Et nous voulons que vous veniez, que vous vous teniez avec nous ici pour que nous prions. Juste un instant, et puis nous aurons la prière pour les malades aussi. Restez simplement, vous les malades, à votre place. Maintenant, je vais demander au pasteur ici, frère Shores, s'il peut se tenir ici et nous conduire dans un cantique vraiment doux. Pendant que les autres ont la tête inclinée, je vais imposer les mains à nos frères et sœurs ici, qui sont venus pour consacrer leur vie. Ils ont été mordus par l'ennemi, et nous allons leur imposer les mains. Et j'aimerais que vous, les prédicateurs, vous fassiez de même, et alors nous allons offrir la prière de la foi pour ces gens. Vous qui êtes debout ici, peu importe ce que vous avez fait, certainement, vous ici, vous savez que je vous dis la vérité. Dieu confirme cela. Je vous dis la vérité, parce que c'est la parole. Le Saint-Esprit vient et se meut. Il y a quelques minutes, au lieu de faire une ligne de discernement comme j'avais prévu de la faire, « Quelque chose m'a dit, il y en a qui ont été mordus. » Comment saurais-je si l'un de ceux qui sont debout ici ne serait pas un ministre de l'Évangile dans peu de temps ? Comment saurais-je si certains de ces jeunes dames ici ne seraient peut-être pas des missionnaires en route vers le champ missionnaire ? Comment saurais-je qui ils sont ? Ça pourrait être un autre, Billy Graham, Cinqui, Moody, Féné, Knox, Calvin. Comment le saurais-je ? La seule chose, c'est de lancer le filet et puis le tirer. C'est le Saint-Esprit qui attire. Jésus a dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout homme à moi. » Mes amis, qui êtes debout ici ? Le vrai Christ guérit le corps, il guérit l'âme. Alors que nous avons la tête inclinée, chantons ce cantique. Est-ce qu'il y a un cœur qui est attendu ? L'aiderant pour pardon aujourd'hui ? Horser le message heureux que nous vous donnons. Jésus passe par ici aujourd'hui. Jésus passe par ici aujourd'hui. Pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui ? Recevez sa miséricorde et vivez. Jésus passe par ici. Il passe par ici. Aujourd'hui. Il est tendre et plein d'amour. Il est près de vous aujourd'hui. Ouvrez votre cœur pour le recevoir. Ouvrez votre cœur pour le recevoir. Alors qu'il passe par ici. Jésus passe par ici. Jésus passe par ici. Alors que nous sommes dans la prière maintenant, je voudrais que les prédicateurs s'approchent maintenant de ces jambes. Chaque personne qui se tient tout autour de l'hôtel ici, confessez tout votre tort. Seigneur, l'ennemi m'a brisé, mais ce soir je me tiens ici dans un seul but, sachant que je suis une personne qui se meurt. Je sais que ma vie est minée et je l'ai gâchée et la soif que je devrais vraiment orienter vers toi, je l'ai tournée vers autre chose. « Pardonne-moi, Seigneur, purifie mon cœur, purifie ma soif et que je la tourne vers toi, oh Dieu, et qu'à partir de cette heure, je boive de la fontaine de la vie gratuitement parce que Dieu m'a invité à cette fontaine. » Et à vous dans l'auditoire qui êtes malade et nécessiteux, voulez-vous simplement lever la main ? Je vais vous demander de faire quelque chose comme je l'ai fait hier soir. Imposez-vous simplement les mains les uns les autres. J'ai reçu un très bon rapport sur la réunion d'hier soir. Alors que je prie, je désire que chacun de vous reçoive sa guérison. Croyez cela de tout votre cœur. Croyez que cela arrivera ce soir. Dieu n'a pas promis d'entendre seulement ma prière, il a promis d'entendre votre prière. La prière de la foi sauvera le malade. Dieu le relèvera. Maladie physique, maladie spirituelle, peu importe ce qu'est votre maladie, le sang de Jésus-Christ purifie de tout. Et voici les miracles qui vous compagneront ceux qui auront cru s'ils imposent les mains aux malades. Maintenant, nous formons une unité. Nous sommes d'un commun accord. Nous sommes chrétiens. Le Saint-Esprit est ici. Ce grand ange de Dieu, cette colonne de feu dont vous avez vu la photo ici. Ce même ange de Dieu est ici maintenant même dans le bâtiment. Ici même. Si vous êtes des croyants et que vous ôtiez toute l'incrédulité, tous les doutes, et que vous croyez maintenant, ne priez pas pour vous-même. Priez pour la personne à qui vous avez posé la main. Priez pour l'homme qui est à côté de vous. Il prie pour vous et priez l'un pour l'autre. Pendant que je prie pour vous, cela va former une chaîne et Dieu va guérir chaque personne ici. Il n'y aura personne qui restera malade au milieu de nous, si seulement vous croyez. Chacun ici autour de l'hôtel. Je vois cette Indienne, je crois, qui s'approche ici. Souvenez-vous l'année passée. Il y avait cette fillette indienne aveugle qui avait reçu la vue à la réserve des Indiens. Combien je me souviens de ces précieux Indiens là-bas. Comment Dieu avait opéré des guérisons au milieu d'eux. Et vous êtes ici maintenant. Dieu vous remplira du Saint-Esprit et vous comblera. Maintenant, vous les prédicateurs, inclinez la tête et tous d'un même accord. Assemblés ensemble d'un même accord. Et l'endroit où ils étaient réunis fut ébranlé. Et la parole de Dieu sortait avec audace. Père Céleste, en tant que serviteur de Dieu, j'apporte cet auditoire dans ta présence. Prions maintenant que tu brises toute la puissance de Satan, toute incrédulité. Ces précieuses personnes qui se tiennent ici, elles ont été mordues par le diable. Et elles ont besoin de ta puissance de guérison. Qu'ils puissent s'accrocher à la pierre principale, la pierre Christ Jésus. Jusqu'à ce que tout le poison du péché soit retiré de leurs âmes. Que toutes les maladies soient hôtées de leur corps. Puissent-ils s'accrocher.